Moi je retiendrai le mot que vous avez employé tout à l'heure, Charlotte, vous avez dit qu'est-ce que ça augure les résultats de ce soir. Moi je dirais plutôt qu'est-ce que ça permet d'espérer, ce qui est un tout petit peu différent, il y a une nuance. Plus optimiste. Ça permet d'espérer que sur la base de ces résultats, sur un suffrage universel et non pas sur un suffrage restreint, les candidats qui représentent la mouvance indépendantiste vont en gros terminer sur l'ensemble de la Galédonie à un peu plus de 60%. Et on sait au moment des référendums que lorsqu'on le réduit, quand on le restreint, eh bien on est un peu plus de 50% pour un camp et un peu moins de 50% pour l'autre camp. A partir de là, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne qu'il faut essayer maintenant pour construire un avenir qui soit partagé par tous, qu'on arrête de se figer sur quelque chose de binaire et qu'on aille sur une solution consensuelle le plus rapidement possible, qui tienne compte des rapports de force maintes fois exprimés par l'électorat calédonien.